Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va parler avec Jérôme, on va parler des bénéfices pour les piétons. Alors bonjour Jérôme, merci d'être là avec nous ce matin, ça va bien? Oui, merci Étienne, ça fait plaisir. On a beaucoup de questions de la part des citoyens concernant les piétons, donc est-ce qu'il faut avoir des changements, des bénéfices pour les piétons? Oui, bien sûr, les aménagements vont être plus sécuritaires, plus confortables, mais aussi plus invitants à marcher le long du tracé du tramway. On a également repensé l'ensemble des traversées piétons qui vont être augmentées de 20 à 30% tout le long du tracé pour faciliter le passage d'un côté à l'autre des artères qui sont le plus souvent très achalandées. Souvent, on dit que les aménagements pour piétons, ils vont être plus agréables pour tous les citoyens. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de ce qui est prévu dans le projet? Oui, il y en a plusieurs, notamment l'élargissement des trottoirs. On essaie de viser un minimum de 2 mètres partout pour que ça soit plus inclusif pour les familles avec des poussettes, si on est plusieurs ou les personnes en fauteuil roulant. C'est aussi des trottoirs plus larges, donc plus faciles à entretenir. On met aussi des zones de plantation entre les trottoirs et les artères où l'achalandage est beaucoup plus dense, donc ça vient amener plus de sécurité. On met aussi des trottoirs sans obstacles, ça veut dire qu'on vient travailler sur la pente quand on approche des rues pour pas qu'elles soient glissantes en hiver ou trop prononcées. C'est aussi enlever tous les poteaux qui pourraient gêner le cheminement des piétons. En ce qui concerne les traverses piétonnes, c'est quoi les changements qui sont prévus? Oui, il y a plusieurs changements. Je dirais le changement le plus important pour les piétons, c'est la façon dont les traversées vont se faire au niveau du tracé. Pour ce qu'on appelle l'insertion axiale, ça c'est quand le tramway est placé au centre de la rue. Donc on a une chaussée de chaque côté avec les trottoirs à côté des bâtiments. À l'heure actuelle, souvent on a quatre voies de circulation ou un peu plus à traverser, ce qui n'est pas toujours facile. Et avec l'insertion du tramway, on vient en fait décomposer cette traversée en plusieurs temps simples et courts, ce qui permet de limiter l'exposition au risque, mais d'avoir aussi, par exemple, dans la première partie, juste la chaussée, une seule voie à traverser, ce qui permet d'avoir beaucoup plus de fenêtres d'opportunité, donc des distances moins longues, plus de facilité à s'insérer entre deux véhicules. Ensuite, on a la traversée de la plateforme tramway. Ça peut être impressionnant, à première vue qu'on ne l'a jamais fait, mais c'est quelque chose qui est très simple. Des tramways, il y en a beaucoup moins souvent que des autos, donc la fenêtre d'opportunité pour pouvoir traverser la plateforme est très grande et on a une zone d'attente de chaque côté de la plateforme pour ceux qui voudraient s'arrêter, reprendre toute l'information requise avant de pouvoir traverser. Super, merci beaucoup Jérôme. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501